Bienvenue sur FR Délinet, notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici, tout commence, spoilé, preview de l'épisode 129 du 29 avril 2021 Tessier révélé son douloureux secret à ses enfants Emmanuel Tessier est le nouveau directeur de l'Institut Alors que Charlène était contente du rendez-vous de son père, Théo ne l'a pas fait Constance demande à son fils d'essayer d'arrêter de provoquer Emmanuel, voire d'arrêter de le stresser Elle a essayé d'apaiser l'attention pour que son mari puisse se reposer Comprenez que ses parents lui cachent quelque chose et se demandent pourquoi Constance se soucie autant d'Emmanuel Pour remonter le moral de Salomé, Maxime a fait à sa copine un délicieux petit déjeuner au lieu De son côté, Claire a remercié Antoine et Rau de l'avoir soutenu Et a plaidé pour leur pardon de ne pas avoir achevé sa mission Avec Tessier à la tête de l'Institut, les espoirs d'Auguste Armand sont désormais remis en question Claire craint qu'Emmanuel ne la licencie et qui en profite pour bouleverser les choses Rose et Antoine l'ont encouragé à ne pas abandonner et ont montré à Tessier qu'elle n'abandonnait pas Clotilde était entourée de Rose, Antoine et l'équipe pédagogique a officiellement informé les étudiants de la nomination d'Emmanuel Tessier Dans son discours, Clotilde a voulu montrer à Emmanuel sa confiance et son estime Après cela, Emmanuel l'a enlevé et a créé une surprise Si son objectif était de développer l'Institut, de faire fonctionner le projet de son ami Auguste Armand Il aimerait aussi développer ce que le chef Guineau a entrepris Il admet qu'elle a fait un travail formidable et qu'elle a ouvert une direction plus moderne à l'Institut Tessier a assuré au Conseil que Claire était prête à rester Cette conférence sur la modernité n'a pas plu à Clotilde Et en plus, elle a rappelé à Tessier que sans elle, il ne serait pas à la tête de l'Institut Il y a quelques jours, Clotilde avait sûrement chuchoté l'idée d'ajouter de la vanille à sa sauce Mais Tessier met tout en ordre C'est un manager maintenant et il ne laissera personne dicter son comportement Théo ne supporte pas de voir son père à la tête de l'Institut et abandonne ses cours Il a confié à Martha vouloir quitter l'école Constance surprend leur conversation et essaie de se disputer avec son fils Fatigué de voir sa mère défendre Tessier, Théo pense même à quitter la maison Constance a exhorté son mari à dire la vérité à leurs enfants Mais il ne voulait pas risquer que Théo révèle son secret Mais ce dernier avait fait ses valises, prêt à quitter la maison Lorsque Constance et Tessier sont rentrés chez eux, Emmanuel a demandé à son fils d'ouvrir le sac Mais Théo a refusé de rester encore deux secondes Sous le mur, Emmanuel Tessier a révélé son douloureux secret à ses enfants Il a eu une maladie en phaterminale Tessier a la sclérose en plaques Caroline avait l'intention d'avoir un endroit décent pour accueillir les filles Et le temps presse, car Gaëtan avait accepté de la recevoir depuis un mois Et cela faisait deux semaines qu'elle n'avait pas trouvé sa cachette dans le marais salant L'acheteur de la bouteille de grand cru qu'elle a volé il y a quelques jours envoie un SMS à Caroline Il se faisait appeler acheteur si Caroline possédait d'autres bouteilles de château Jeannet confit Pas une ou deux, Caroline a changé l'inventaire d'une double étagère à et a volé cinq bouteilles Dans le marais salant, Ludivine a été surprise lorsque sa mère a touché un bateau renversé Caroline a prétendu chercher son téléphone portable Peu convaincue, Ludivine souleva le bateau et découvrit cinq bouteilles de vin château Jeannet confit dans un sac Caroline a essayé de justifier ses gestes et a refusé de les rendre Elle a besoin d'argent pour vendre sa maison et acheter un appartement Caroline a promis à Ludivine de ne plus commettre le crime et elle lui a demandé de garder le secret Mais au doublat, Lisandro a été surpris d'apprendre par Anaïs qu'il n'y avait plus de bouteilles de ce grand cru Guillaume a trouvé deux caisses pour l'Institut, soit douze bouteilles Lisandro est à peu près sûr qu'il n'en vende qu'un Lisandro en déduit que quelqu'un de l'Institut a volé les bouteilles de vin et triché en stock Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous Merci